Croqueuse de diamants est sans doute l'influenceuse qui cristallise la toile ces dernières semaines. A la fois aimée et controversée, elle fait son bonhomme de chemin. Bienvenue sur Parlons Ciné. Ici, nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur j'aime pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si c'est fait, nous allons commencer. Elle était l'invité de Christophe Mubia ce mercredi. Et l'émission a réalisé la deuxième plus grosse audience au Cameroun, après celle du passage de Maurice Cantot sur le plateau de la vérité en face. Et s'il y a une question sur laquelle les internautes l'attendaient, c'était celle de savoir l'origine de son argent. A cette question, elle a répondu. Vous avez donc créé Shadai. Shadai fait dans quoi ? Shadai fait dans beaucoup de choses. D'accord. L'école. L'école, vous avez une école qui s'appelle Shadai ? Vente de produits cosmétiques et diététiques. Et diététiques. Ce sont vos entreprises. Effectivement. Le fait qui a interpellé les téléspectateurs au cours de cette interview, c'est sa manière de se comporter sur le plateau, qui était quelque peu étrange. Voici quelques extraits que nous avons recueillis pour vous. Elle a fumé avant de partir là-bas. Même si tu me dis quoi ? Rire. Massa qui a vendu l'herbe non séchée à la fille ici. L'art oratoire c'est quelque chose. N'en parlons pas de la gestuelle. Le quartier. Qu'en pensez-vous de cette sortie de croqueuse de diamants ? Dites-le nous en commentaire.